Ce jeudi, les chrétiens du monde entier célèbrent la montée de Christ dans les cieux, l'ascension, une fête chrétienne qui se tient 40 jours après Pâques. Le Bureau ivoirien des droits d'auteur décide de remettre la somme de 322 millions de francs CFA aux artistes ivoiriens en guise de droits d'auteur perçus au cours de l'année 2012-2013 et un tour en Égypte dans ce journal où des chiffres non officiels annoncent la victoire du maréchal Al-Syssa. Merci à la présidentielle. Bonjour à tous, l'équipe de réalisation de ce journal vous souhaite par ma voix une très bonne fête de l'ascension. L'ascension, une fête chrétienne célébrée 40 jours exactement après Pâques. Elle signifie la montée de Christ dans les cieux après sa résurrection. Sachez aussi que du fait que la date de l'ascension est fixée en fonction de celle de Pâques, ce jour est donc mobile et se célèbre entre le 30 avril et le 3 juin. Mais toujours un jeudi et Séphora Zegui et Franck Coadio nous font le point de la célébration à la cathédrale à Saint-Paul du Plateau à Abidjan. Célébrée 40 jours après Pâques, l'ascension marque la solennité de Jésus-Christ. C'est au terme de ces 40 jours que le Christ monte au ciel. Le mystère de l'ascension représente les prémices de l'entrée de tous les chrétiens dans sa gloire. À la cathédrale Saint-Paul du Plateau, la tradition est respectée et la montée du Christ célébrée. L'ascension, c'est comme il le dit, aller dans le monde entier et annoncer la bonne nouvelle, baptiser-les. Donc le deuxième aspect, c'est que Jésus étant parti, Jésus nous confie de continuer sa mission sur la terre. Et tous ceux qui sont baptisés, qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu dans la confirmation, sont tous chargés de cette mission. C'est de faire connaître le Christ. Pour les fidèles, c'est une occasion de se remettre en cause et prôner le pardon. Il va rejoindre le Père, nous préparer une place. Et cela ne veut pas dire que Jésus ne reviendra pas. Il reviendra. Et à nous les hommes de penser à cela et en cela, être ensemble, nous aimer, nous réconcilier pour que Jésus revienne dans sa gloire. Dans la ferveur et l'adoration, les chrétiens de la cathédrale Saint-Paul ont adressé des prières à Dieu pour le retour de la paix totale dans tous les pays en crise. Notons que dix jours après l'ascension sera célébrée la Pentecôte, les fusions du Saint-Esprit. 322 millions de francs CFA, c'est la somme remise aux artistes ivoiriens par le Burida qui correspond aux droits d'auteur perçus dans les espaces publics sonorisés au cours de l'année 2012-2013. Un soulagement pour ces artistes qui ne jouissent pas très souvent du fruit de leurs œuvres. La remise symbolique du chèque s'est tenue ce 27 mai en présence de plusieurs membres du gouvernement. Christelle Menand nous en fait le point. 322 millions 807 mille 748 francs CFA, c'est exactement la somme qui sera distribuée aux 6 647 artistes dont les œuvres ont été déclarées au bureau ivoirien des droits d'auteur Burida. Cette somme représente l'ensemble des droits d'auteur recouvrés par le bureau auprès des espaces sonorisés et cela au titre de l'année 2012-2013. Le lancement de la répartition s'est tenu ce 27 mai. Trois ministres réunis pour l'occasion, c'est dire tout l'intérêt de la question. Culture, tourisme, emploi, affaires sociales et formation professionnelle, tous saluent le travail accompli par la nouvelle équipe dirigeante depuis 2011. C'est unanime le Burida René de ses cendres. Je salue ici vraiment tous ceux qui ont contribué à ce travail important et je dois dire que nous sommes extrêmement contents pour les artistes qui enfin, je dis bien enfin, vont pouvoir percevoir le fruit de leurs travaux. Il y a un travail de rigueur, de compétence qui est en place et nous venons d'assister à une répartition de plus de 300 millions en Afrique au sud du Sahara, en Afrique francophone. C'est une des plus grosses répartitions. Du côté des bénéficiaires, on ne boude pas son plaisir devant cette distribution même si on espère toujours mieux. Parmi les dix plus gros gagnants vivant en Côte d'Ivoire, David Tailloro, Eric Patron, Patsako du groupe Espoir 2000. Moi, un gars dit que ça va ! Vraiment ce qu'on a reçu, ça peut déjà changer notre train de vie et puis je pense que c'est justice faite. Cette somme déjà très importante pourrait tripler les années suivantes et représente plus du tiers collecté en dix ans par l'ancienne équipe dirigeante. En plus des espaces sonorisés, les radios et organes de diffusion ont été mis à contribution. Plusieurs projets de loi en cours d'élaboration devraient aussi permettre d'augmenter les revenus des artistes. Ils concernent notamment la copie privée et la lutte contre le piratage. Le ministre de la Culture et de la Francophonie l'a dit, pour conclure cette cérémonie, « L'artiste contribue à embellir la société. C'est une richesse et ce n'est que justice qu'il puisse en vivre décemment. » Rendre plus aisée la recherche et l'accès à l'information aux étudiants des 5 universités publiques de Côte d'Ivoire, C'est là l'un des défis à relever pour le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, qui décide donc de renouer avec le RIDER. Entendez le réseau ivoirien de télécommunications pour l'enseignement et la recherche. Une rencontre de 3 jours pour jeter les bases d'une nouvelle collaboration se tient en ce moment même à l'université Félix-Fouet-Boigny de Cocody. Serge Gangoma et Franck Quadieu, reportage. Donner la possibilité aux étudiants de nos universités d'accéder aux informations relatives aux cours et nouvelles données, c'est l'objectif de cette rencontre dénommée « Les journées du réseau ivoirien de télécommunications pour l'enseignement et la recherche. » Une rencontre organisée par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à travers sa direction de l'information scientifique. « Avec le RIDER, on n'a pas forcément besoin des bibliothèques. On parle des bibliothèques numériques. On n'a pas forcément besoin des livres. Il faut savoir l'utiliser, il faut savoir être connecté, que ce soit chez vous, pas forcément à l'université. Et ces données qui vont mettre en place dans les universités pourront être utilisées par la communauté. La communauté, j'entends, les étudiants, les enseignants, le personnel administratif technique. » Des partenaires européens prennent part à la rencontre pour présenter les dispositifs d'information et apporter toute leur expertise. Le RIDER a déjà contribué à l'interconnexion de trois universités. La structure entend étendre la connexion de ces institutions aux autres universités. « La construction d'un data center de première génération a été mis en place à l'université de Félix-Foubaïen où nous nous trouvons. Donc cela a constitué la première phase du RIDER et ce qui est en train d'être fait, c'est la phase 2, puisque ce qui consiste justement à faire en sorte que toutes les universités soient interconnectées. » Ce projet d'interconnexion de nos universités permettra sans doute aux étudiants de faire des économies. Un reportage a plutôt signé Patricia Oumou-Etia. Restons dans l'enseignement pour parler sept fois de la journée de l'excellence organisée pour la première fois au Collège moderne du Plateau. Une journée, comme l'indique son intitulé, qui vise à célébrer l'excellence et au cours de laquelle 62 élèves de la dite école ont vu leurs efforts récompensés. Avec 16,75 de moyenne sur 20, Johan David Zabli, élève en classe de 6e, est le majeur de toutes les promotions du Collège moderne du Plateau. Il est suivi de Baudet Denis Zangiefré en classe de 5e. Elle a obtenu une moyenne de 15,22 sur 20. Ses résultats satisfaisants ont amené les responsables du Collège moderne du Plateau à organiser la journée de l'excellence, objectif récompenser les meilleurs élèves de l'établissement. Au total, 62 élèves ont été primés par les responsables de cet établissement. J'ai été honorée, j'ai été désignée dans cette excellence et aujourd'hui je vais rendre cette excellence à mes élèves les plus méritants. L'émulation et puis l'amélioration des résultats scolaires, c'est ce que nous recherchons au niveau de l'établissement. Aujourd'hui j'ai eu 16,62 de moyenne. J'invite mes amis à travailler autant pour être aussi sur le tableau. Le ministère de l'éducation nationale soutient l'initiative et appelle les élèves à plus de suryeux dans le travail. Nous sommes venus encourager justement l'initiative du principal et de toute l'équipe de ce collège parce que nous pensons qu'il faut faire la saine émulation pour que les enfants comprennent qu'au bout de l'effort, il y a la récompense. La journée de l'excellence au collège moderne du plateau et à sa première édition. Pour les éditions prochaines, les enseignants et le personnel administratif feront partie des premiers. Ils seront jugés sous la base de la qualité de leur rendement. La Côte d'Ivoire de 1960 à nos jours est l'hymne national ivoirien revisité en 36 pages. Il s'agit de l'oeuvre littéraire, l'Abidjanaise et l'ouvrage a été inauguré ce 27 mai à l'hôtel du district du Plateau en présence de nos reporters Sephora Zegui et Franck Kouadio. L'Abidjanaise revisité par un homme de Dieu Un livre qui prône des valeurs morales et sociales de l'hymne national de Côte d'Ivoire. L'auteur, le révérend Jean Mouquet, entend à travers cette oeuvre contribuer à la construction d'une Côte d'Ivoire forte basée sur des valeurs morales, sociales et spirituelles. Quelles que soient les subressions en Côte d'Ivoire, à cause des paroles qu'on a prises pour consacrer ce pays, pour bâtir ce pays, et ce pays sera comme un roseau. Il peut se plier jusqu'en bas, mais il va se redresser. Monseigneur Pierre-Marie Couty, co-auteur de l'Abidjanaise, exprime sa satisfaction après lecture de l'ouvrage. En tant que prêtre de Jésus-Christ, je dis merci à Dieu parce que tout vient de lui. Ce type retrace vraiment l'histoire de la Côte d'Ivoire et promet aussi la venue de la Côte d'Ivoire. Composée il y a maintenant 54 ans. C'est tout un passé qui est retracé. Le ministère de l'Éducation nationale saisit l'occasion pour résorter les enseignants et élèves à se procurer l'œuvre. Ce livre sera pour nous un soutien important pour permettre aux élèves de Côte d'Ivoire, pour permettre aux enseignants de Côte d'Ivoire de connaître le vrai sens de l'hymne national et de le pratiquer, de l'appliquer dans leur vie. Cette œuvre de transcipage va permettre à chaque citoyen de mieux percevoir le sens de l'hymne national de la Côte d'Ivoire. Rappelons que la Bidjanaise existe depuis 1960. Hors de chez nous en Égypte, c'est en bref et en image. La victoire du maréchal Abdel Fattah Al-Sissi semble jouer d'avance. Hier toute la nuit, jusqu'au petit matin, ses partisans ont jubilé sur l'emblématique place Tahrir du Caire. Selon des chiffres encore officieux, Al-Sissi aurait obtenu 97% des voix, contre 3% seulement pour son adversaire de gauche, Amdine Sabahi. En France, le parti conservateur, l'UMP, est au bord du chaos et de la dissension. Reportage. L'UMP en pleine déroute. Celui qui était jusqu'à dimanche le parti de référence de la droite française, reste sous le choc de la victoire du Front National aux élections européennes. Et voilà maintenant que son président démissionne, poussé dehors par cet échec et une affaire de fausse facture. Ces textos transmis aux journalistes donnent une idée de l'atmosphère de la réunion avec les cadres du parti, mardi. Au bout de deux heures, Jean-François Copé jette l'éponge. Ceux qui se sont exprimés... Vous a-t-on forcé à démissionner ou avez pris la décision de votre propre chef ? Non, non, je l'ai évidemment prise de mon propre chef, mais après avoir discuté avec les uns et les autres, et compris que ce qui comptait par-dessus tout, c'était le rassemblement. La vérité, c'est que j'ai découvert tout cela il y a une douzaine de jours, lorsque cela a été publié chez votre confrère Libération. Les fameuses fausses factures ont pourtant été établies par une société tenue par deux amis de Jean-François Copé. Elles ont servi à masquer des dépenses trop élevées, selon la loi, de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2012. 11 millions d'euros ont ainsi disparu des comptes de campagne. Je vous le dis, Nicolas Sarkozy est très mécontent. Très mécontent de voir son nom associé à cette curieuse actualité. Une curieuse actualité qui pourrait menacer sa candidature à l'élection présidentielle de 2017. 2017, un rendez-vous que Jean-François Copé ne voulait pas louper lui non plus, mais même les sympathisants de l'UMP ne l'imaginent plus à l'Elysée. J'éprouve simplement comme bon nombre de Français du dégoût. C'est triste. C'est triste ? C'est lamentable. Il faudrait trouver un dirigeant capable, honnête et peut-être jeune. Jean-François Copé a promis de faire ses cartons pour le 15 juin. En attendant le congrès du parti, avancé en octobre, trois anciens premiers ministres seront aux manettes, Jean-Pierre Raffarin, François Fillon et Alain Juppé. En Ukraine, l'armée avait affirmé mardi avoir repris le contrôle de l'aéroport de Donetsk dans l'est de l'Ukraine après des combats avec les insurgés pro-russes qui ont fait une quarantaine de morts. A Donetsk, en Ukraine, après la bataille de mardi, la circulation est toujours interdite dans le quartier de l'aéroport. La zone porte les stigmates des combats. Les écoles et les hôpitaux des environs sont encore fermés. L'armée ukrainienne affirme avoir repris le contrôle de l'aéroport qui était aux mains des insurgés pro-russes. Les affrontements très violents auraient fait une cinquantaine de morts. Et puis on l'a appris ce matin même, les séparatistes affirment avoir abattu un avion de l'armée. Bilan, 14 personnes tuées. 21 autres personnes ont été tuées dans cet incendie qui a ravagé un hôpital accueillant des personnes âgées en Corée du Sud à 300 kilomètres au sud de la capitale Séoul. L'hôpital accueillait quelques 80 patients pour la plupart des impotents et une infirmière de garde ce jour y a également péri. Reportage. Tragique incendie dans un hôpital en Corée du Sud. 20 personnes âgées et une infirmière sont mortes, intoxiquées par les fumées dans une ville du sud du pays. Le feu a pris dans la nuit dans ce bâtiment qui accueille environ 80 résidents. Le bilan est élevé car la plupart des patients souffrent de démence et n'ont probablement pas pu réagir correctement face à l'incendie. Encore une fois, très bonne fête de l'Ascension à tous et à toutes et bonne suite de programmes sur RTI 2. ... ... ... Générique